Larissa Didi, délivrée du chômage chronique et d'une douleur au genou gauche, nous partage les bienfaits du Seigneur dont sa vie, fruit du renversement des principautés personnelles et familiales, qui est une prière fervente et suppliante qui a pour but de demander au Seigneur d'ôter la malédiction divine prononcée par Dieu à cause de l'idolâtrie sur un individu, une famille, une ville, etc. Cette prière exige au préalable renversement des idoles personnelles et la repentance par identification pour les péchés commis dans les familles. En 2009, après avoir fini ses études en faculté de droit, Larissa frappe à la porte du travail qui semble faire la soude d'oreille. Malgré ses diplômes obtenus avec de bonnes mentions, elle va croupir sous le poids du chômage. Je suis la seule Didi Larissa, j'ai professeur d'ici l'ancien Kwasu-Jules-François de la zone d'Anyama. Je veux dire merci au Seigneur qui a eu compassion de moi et m'a délivré du chômage. J'ai fini mes études en 2009 à la faculté de droit et je n'avais pas d'emploi. J'ai déposé des demandes d'emploi un peu partout, mais les portes m'étaient fermées. Alléluia, les portes m'étaient fermées. C'était vraiment difficile. J'avais même souvent des promesses d'emploi qu'on me faisait, mais qui ne venaient pas à l'existence. C'est au renversement des principautés personnelles et familiales de 2016 qui s'est tenue au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, qu'elle sera édifiée par le témoignage de la soeur Gisèle Kwasi qui a obtenu une délivrance du chômage et du célibat après avoir renversé l'idole de la colère dans sa vie. Et un jour, au cours d'une rencontre au temple, le pasteur Ménier expliquait le renversement des principautés, notamment le renversement des idoles. Et il y a une soeur qui est venue rendre témoignage du renversement des idoles, de ce qu'après le renversement des idoles, le Seigneur l'avait délivré. Et moi, j'ai saisi son témoignage et j'ai fait le travail comme elle. Et qu'après trois jours de renversement des idoles, le Seigneur l'avait délivré. Et moi aussi, j'ai fait la même chose. J'ai pris trois jours de jeûne complet pour renverser les idoles. Et à l'issue du renversement des idoles, je crois, un ou deux jours après les trois jours du renversement des idoles, j'ai fait un songe. Et dans le songe, c'est comme si je marchais sur la route d'Anyama et il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau. Et j'ai commencé à regarder l'eau. Et j'ai vu, en réalité, j'ai un sac gris où il y a tous mes documents administratifs, mes diplômes, tout ça. Et dans le rêve, j'ai vu mon sac contenant mes diplômes sortir de l'eau. Alléluia! Aujourd'hui, Didi Larissa est une assistante conseillère à l'agence emploi jeune. En plus de la principauté du chômage renversée, la principauté de la douleur au genou est également tombée dans sa vie. Et quelques temps après ce rêve, j'avais fait un stage à Guiglo avec une amie qui m'a appelée pour me parler d'un recrutement qui se faisait à l'agence emploi jeune. Alléluia! Et elle me disait qu'elle-même, elle avait postulé, mais elle n'avait pas été retenue. Donc, elle m'en a parlé et moi, j'ai été retenue. Alléluia! Et depuis là, frère, j'ai eu du travail. Le Seigneur m'a ouvert la porte du travail. Il m'a dit, au Jésus, je suis assistante conseillère à l'agence emploi jeune. Amen! Jésus, bon, il ne s'est pas arrêté là. Il m'a aussi délivré d'une douleur de genou. Alléluia! Dans ma famille, je veux dire, c'est comme une principauté. Toutes mes tantes maternelles ont des douleurs au genou. Et quand j'expliquais ça à ma mère, elle me disait, c'est comme ça, nous tous on a des problèmes. Même ta tante ici, elle ne marche même pas. Alléluia! Et ça se manifestait comment? J'arrivais difficilement à m'asseoir. Alléluia! Même quand je me couche pour me lever le matin, les douleurs étaient terribles. C'est comme si mon genou chauffe dedans. Et chaque fois, j'en parlais à mon mari. Et l'année dernière, au cours du renversement des principautés, le début même, je crois que 4 ou 5 jours, après le début du renversement des principautés, le Seigneur m'a délivré. J'ai fait un rêve. Et dans le songe, j'étais comme dans un bloc opératoire. Et j'étais couché. Et il y avait des mexers, je crois, deux mexers autour de moi, qui m'ont ouvert le genou gauche. Alléluia! Et ils ont fait sortir du genou des déchets. Pour ceux qui, généralement, quand on tue les poulets, les intestins, les trucs qu'on sort des poulets, c'est ce qui sortait de mon genou. Et plein d'autres saletés. Alléluia! Donc, ils ont enlevé tout ce qui est dans le genou et ils m'ont montré. Après, ils ont nettoyé mon genou et ils ont refermé. Et frère, depuis lors, je n'ai plus mal. Alléluia! Je n'ai plus mal au genou. Voici le genou gauche. Je peux le plier. Je peux faire ça, me relever. Je peux me porter des talents. Que le nom de Jésus soit béni. Amen! Amen! Comme le pasteur Meignet le disait, les idoles sont les chaises sur lesquelles les principautés s'asseillent. Lorsque les idoles sont renversées, les principautés le sont immédiatement. Celui qui veut expérimenter une délivrance totale doit s'atteler à renverser quotidiennement les idoles de son cœur. Musique Sous-titrage MFP.